Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Avant de démarrer cette vidéo exceptionnelle, attention à la formation importante, j'organise un événement au magasin de pêche Ardent Pêche, l'un des plus beaux magasins de pêche en France. Salut Valentin ! Tu vas bien ? Très bien. Donc dans ce magasin-là, le samedi 16 septembre, on organise une grosse rencontre abonné. Il va y avoir des super événements, des animations autour de la pêche du brochet de saison. Et après ça, on va se retrouver derrière le magasin. Il y a une super rivière, le Blavé, qui passe. Et on va avoir l'occasion de partager une partie de pêche. A vos agendas, toutes les informations sont en description. Aujourd'hui, je rentre directement dans le cœur du sujet. C'est une vidéo qui me tient à cœur. On est sur une magnifique petite rivière qui ne paye pas de mine, avec les flots de tubes. Et ça va être l'aventure. Parce que là, dans cette rivière, il y a des poissons qui peuvent être plus grands que moi. Des poissons qui peuvent atteindre plus de 2 mètres. Aujourd'hui, on va pêcher le silure. Et je ne suis pas tout seul. Salut à tous. Je suis avec Romain. Exactement. Ça va ? Très bien. Bienvenue chez moi. Voilà. Ça me fait trop plaisir. Exactement. On s'est fait une petite vidéo récemment en mer qui va arriver sur ta chaîne. Une vidéo incroyable. Une vraie pépite. Très riche en poissons, très riche en enseignements. Franchement, masterclass. Vous pourrez retrouver ça directement en description. Merci, c'est cool. N'hésitez pas à aller voir le contenu de Romain. Il débute sa chaîne, mais en termes de qualité, je pense qu'on est sur du level. Et aujourd'hui, on est sur une rivière qui est particulière. Pour la petite histoire, on est venu il y a quelques semaines en prospection sur la rivière. Parce que Romain l'avait pêché il n'y a pas loin de 10 ans. Donc, il me dit que ça vaut le coup de revenir voir la rivière. Et là, en fait, ce qui s'est passé, on n'était pas prêt. Non. On n'était pas prêt. C'est le plus gros silure que tu n'as jamais vu. Je n'ai jamais vu un poisson si gros. Là, je ne le dis pas pour la vidéo, mais vraiment à titre personnel, un poisson si grand, je ne l'avais jamais vu. Je pense que c'est un silure autour des 2,50 mètres. Oui, c'est ça. Qui passe comme ça, tranquillement, sur un banc de sable. Devant nous. Devant nous. Donc, aujourd'hui, on revient dans l'espoir peut-être de toucher ce poisson. Ou de toucher un autre poisson, parce qu'il n'est certainement pas tout seul. Comme vous voyez, on est en flotte tube. On va se faire 15 kilomètres de dérive aujourd'hui. Avec sport. On va retrouver des plateaux de sable avec des arbres morts. Les poissons risquent d'être dans nos pieds. On va retrouver derrière des toutes petites fosses, mais qui peuvent descendre très profond. Oui. Et pareil, là, on descend le leur. Et je pense qu'on risque de ne pas être serein. Et bien, on va vous parler de toutes nos stratégies de pêche. L'adrénaline, je pense qu'elle est déjà là. Oui. Et on est parti pour la pêche. Ah ben là, moi, j'attends que ça. Oui, on est parti pour l'aventure. Là, j'ai vraiment trop hâte. Je suis avec, du coup, mon flotte tube, le même que d'habitude. Mon phraseur, Ranger 170, mon tout-terrain comme j'aime l'appeler. Parce que là, encore une fois, on va le trimballer sur plusieurs kilomètres. On risque de passer sur des arbres morts, sur des bancs de sable. Donc là, c'est important d'avoir quelque chose de robuste. Je vais me mettre dedans. Et aussi, j'ai le moteur. Parce qu'on va avoir pas mal de courant. Il faudra peut-être passer des zones de rapide, tout ça. Donc, le moteur risque d'être pas mal. Là, je vais commencer, je pense, avec ça. On va commencer avec un shad. L'avantage du shad, c'est que c'est très polyvalent. Je vais pouvoir passer dans les branches et descendre dans les fosses. Et là, on est sur le nouveau format du Rock Vibe. Très attendu, en 8 pouces, avec un énorme paddle. Il va faire beaucoup de vibrations. Ça, ça risque de déclencher les cilures de loin. Voilà, je vais le monter. Et là, je vais pas le monter sur n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des poissons qui tirent très très fort. Donc, il faut du matos bien robuste. Aujourd'hui, je vais être sur ma canne Gator Explorer. Je peux lancer du très gros leurre avec. Et je suis pas sur n'importe quel moulinet. Là, il faut un moulinet qui tienne le choc. Qui puisse lancer des pavés. Donc, je suis sur le Concept A3 de chez 13 Fishing. Là, je peux vous dire qu'on est sur quelque chose de très très solide. En 13, je suis sur du 40 centièmes. Et en bas de ligne, là, on est sur du 80 centièmes en fluorocarbon. Je vais monter mon leurre sur mon nœud agrafe. Et en fait, je me permets de vous détailler tout le matériel. Parce que vous êtes très nombreux à chaque fois à me demander ce que j'utilise. Mais pour ceux qui veulent vraiment avoir plus d'informations détaillées sur le matos. Vous pouvez retrouver, et ça, je le fais sur toutes les vidéos. Tout en description sous cette vidéo. Oh là, la nage. Oh, il est magnifique. Il va faire des fureurs, celui-là. On a des belles bordures, là. Avec des branches qui tombent dans l'eau. Donc déjà, là, on devrait pouvoir... Ça devrait pouvoir accueillir du silure, là, s'il y a du silure sur le secteur. Alors, l'avantage aussi de ce gros format de Rockweim, c'est que mes hitters ricochent tout seuls. Je vous jure, c'est impressionnant. Et ça va nous permettre, en fait, en casting, de déposer comme ça le leurre précisément dans des zones qui sont inaccessibles vraiment en temps normal avec d'autres leurres. Poisson ! Poisson pour Romain ! Sur du Shatterbait ! Ça n'a pas mis de temps. Oh là là ! Ah ouais ! Ah, je suis heureux, là. Oh, ça fait trop plaisir. Ça commence très, très fort. Voilà, je vais te faire attraper. La douche ! Yes ! Ce petit silure, Constantin, là, on commence vraiment bien, déjà. Enfin, on vient, on a pêché, quoi ? On a dû faire, même pas, allez, 200 mètres ? 200 ou 300 mètres, depuis le début de la vidéo. Et regardez sur quoi on tombe, déjà. Un petit silure. On dit petit, parce que sur la rivière, il y a des formats beaucoup plus gros. Et là, c'est exactement ce qu'on va aller chercher. Bon, Romain était passé au Shatter, juste derrière moi. J'ai rien pris. Et lui, il a pris un poisson, ça veut dire une seule chose pour moi. Changement de leurre. Je vais passer sur le même leurre que lui, le Shatterbite Wildeader, avec un âme sans chance derrière. Donc, si le silure vient taper le bout de la queue, il risque de se piquer. Et on va le monter directement. Et puis, on va voir si on peut toucher d'autres poissons. Et là, on a de fortes chances de monter en taille. Hop, sur le nœud à graphe. Et là, on est bon. Regardez-moi ces zones à silure. Oh là là ! À tout moment, il y a un monstre qui sort des Alves. Oh, poissons ! Oh, putain ! C'est quoi ? C'est un aspe ! C'est un aspe ! C'est un aspe ! C'est un aspe ! Oh, putain ! Oh, là, les poissons, ils sont ultra actifs. Là, je voulais juste passer au-dessus des herbiers pour voir s'il n'y avait pas un glane qui était en maraude ou quelque chose comme ça. Juste poser la tête en dehors de l'eau. Et regardez sur quoi je tombe ! Mais un énorme aspe au châteur ! Bien joué, Romain ! Merci. C'est vraiment la beauté de la pêche. Là, il n'y a pas à dire. Première fois de ma vie que je vois ça. Je cherche le silure. Et comme vous avez pu le voir, mais au début, j'ai cru que c'était un silure. Vous avez vu la cartouche qu'il a mis à la tombée du châteur ? Ah, si vous ne le savez pas, c'est mon poisson coup de cœur. Le poisson que je préfère pêcher. Et voir ça en cherchant le silure. Sur un moment complètement inattendu, il n'y a rien de plus beau pour moi. Donc là, c'est vraiment cool. Mais là, Constantin, on va vite leur mettre à l'eau et on va aller chercher nos gros, gros silures. Là, on est sur des zones qui sont merveilleuses. Il y a très peu d'eau, mais beaucoup d'herbiers. À ma droite, il y a des tas énormes de jus-ci. Il y a à peu près ça d'eau. Et c'est suffisant pour acquérir du beau poisson. Là, je suis en train d'avancer tout doucement, de me laisser dériver, dans l'espoir de voir une moustache ou un bout de queue dépasser. Et si c'est le cas, je lui présenterai délicatement mon chatterbait. On vient d'arriver sur une zone super importante. Parce que quand on est venu en prospection, c'était exactement ici, dans ces arbres, que Romain a vu passer... Un monstre. Un monstre. Un poisson largement plus grand que nous. Voilà, un poisson de plus de 2 mètres. Le poisson dont on vous parlait en début de vidéo. Donc là, ce qu'on va faire avec Romain, c'est qu'on va tout donner. On va vraiment poncer chaque arbre dans l'espoir de retomber sur ce poisson. Ou peut-être sur un poisson similaire. C'est parti. Il y a un stilure, stilure énorme, 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 il y a 2 mètres, il y a 2 mètres. Il y a 2 mètres. Il est énorme, il est énorme, Constantin, putain. Oh, la vague. Oh non, mais là, il est énorme, Constantin, il est énorme. J'ai juste vu la queue, j'ai juste vu la queue, et là, j'ai vu la gueule énorme. Mais il est plus grand que moi. Là, il est plus grand que moi. Mais vraiment. Là, Constantin, mais c'est un truc de... J'ai un monstre, mais vraiment. C'est pas une blague. Ravale le mot, ne perds pas l'attention. T'es un monstre, Romain, là. Ouais, là, c'est chaud, là. J'ai mon record, ça, c'est sûr. Il se fait dégommer. C'est un truc de malade, Constantin. Juste en marronne. Je te dis, j'ai vu juste la queue passer. J'ai cru que c'était une algue, mais pas du tout. J'ai vu la gueule énorme. Mais ils sont actifs. Là, il y en a encore pour un bout de temps de combat. Mais j'aimerais bien te le montrer, tellement il est énorme. T'es prêt ? Vas-y, 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 vas-y. Je pense qu'on va peut-être le voir. Constantin est énorme. Regarde ça. Regarde, Constantin. Oh la vache. J'ai jamais vu un cilureux aussi gros. J'espère que là, on a pu voir le poisson. On a vu la taille du poisson. C'est un monstre. C'est vraiment un monstre, là. Là, 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 j'en chie un peu, franchement. J'en chie un petit peu. Et on va essayer d'aller s'échouer par là-bas. Quand on vous a parlé qu'il y avait des monstres, c'est le genre de poisson qu'on est venu chercher. Et là, au Shatterbait, encore une fois. Il va monter, il va monter. Peut-être le... Bah non, il a encore. Il est énorme. Il est énorme. Oh la vache, Constantin. Je pense qu'on n'en a pas fini. Non, je n'en ai pas fini. Pour moi, tu as entre 2 mètres et 2,50 mètres. Je pense. Et mon record se situé à 2,35 mètres pour information. Donc là, il y a de fortes chances. Parce que là, il me met un combat. Regardez, la canne, tout est cintré. Je ne peux rien faire. On était beaucoup plus haut. Et là, il nous a remporté le silure. On va peut-être le voir. On va peut-être le voir. Tenez-vous prêt. Il est gaz. Il est là-bas. Oh la vache. Il est le cœur du poisson. Eh, Constantin, tu as vu ça ? Oh, j'en tremble. Là, il a un monstre. Oh la vache. Oh le monstre. On est encore en train de dériver, Constantin. Il faut qu'on arrive à remonter. Oh là là. Je ne suis pas maître de mon flotte. Je ne suis pas maître de ma canne. Là, je ne vous explique pas la tension qu'on a. Il y a toutes nos caméras qui sont en train de surchauffer. Qui bug. Parce que le combat, il dure depuis longtemps là déjà. Comme quoi, par chez nous, en eau douce, on peut avoir des sacrées sensations. Ça va être la fin normalement. Mais là, visiblement, il a dégazé. Il y a déjà un petit bout de temps. Oh, regarde la queue, Constantin. Oh le monstre. Pose-toi, Constantin et je t'envoie en mission. Il y a un poisson. Je vais passer par derrière. Le monstre est juste là. Ça va être le moment de la capture. Je vous jure, il doit y avoir 2,50 mètres. Fais attention à toi, vraiment. Ça risque d'être très dangereux là. Parce que là, il peut te mettre un coup de rush. Voilà, fais gaffe, fais gaffe. T'as ton poisson, Romain, là. Ça, c'est le poisson qui me fait rêver. Voilà. Là, j'ai mon record. Je vais l'échouer sur le bord. Attention, Constantin. Oui. Oh la vache, Constantin. Constantin. Oh non, non. J'ai jamais vu un poisson comme ça. Non mais, tu rentres ta tête dedans. Oui. Regardez ça. Piqué, piqué juste au bord. Et là, c'est là que tu te dis, le châteur, il est sacrément solide. Voilà, super. Non mais la tête. Et voilà, le wilde header. Pas besoin de gros leurres pour faire du gros poisson. Oh, regardez-moi, ce poisson. Je ne peux même pas le soulever la tête. Oh la vache. Je crois que ça parle de lui-même, là, les images. Je ne sais pas quelle taille il fait, mais là, tu as un poisson. Ah bah là, j'ai mon record, déjà, pour commencer. Mais, tu vois, on avait vu un poisson énorme sur cette portion de rigueur. Oui, exactement. Ça n'a pas menti, le potentiel, il est là. Il est énorme. Il est franchement énorme. Et la couleur de ce poisson. T'as vu la tête ? On a dégradé sur du glu, puis ça finit sur du noir. Du poisson, ça, c'est un poisson qui vient de la Loire. Ah ouais. Vous avez vu la main, la tête ? La taille de la tête par rapport à ma main, c'est... Mais regarde la queue. Mais regarde la largeur. Oh là 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 là. On est tout petit à côté. Là, on est vraiment petit. Je te propose qu'on le mesure, parce que là, franchement, ça... Là, ça vaut le coup de mesurer. Surtout, moi, qui ne mesure jamais mes poissons, là, ouais. Tu vois, là, on est sur le zéro à peu près. On va bien suivre le corps. Voilà. Est-ce que t'es bien ? Moi, je suis bien au zéro, là. Je m'en repère, là, sur la tâche. Voilà, vas-y, je suis au bout. T'es bien ? Ouais, je suis bien. Je suis bien, là. Je suis sur la tâche, là. Je vais le mettre. Je suis bien sur la tâche. Je vais le mettre. Robin, t'as 2,50. C'est quoi, ça ? Ce poisson, clairement, vient de me faire rêver. T'imagines même pas à quel point. Là, ça avait été un tour, là. Il était magnifique. La rivière, elle est magnifique. Franchement, là, je suis plein d'émotions. Plein d'adrénaline, aussi, parce que, là, on va y retourner. On n'est que sur la matinée, bordel. Le shutter bait, hein. Il ne faut pas changer, là. Il ne faut pas changer. Le wildeader... On va l'avoir jusqu'à ce soir, là. Franchement, impossible de changer. Bon, Romain, je vais tout donner pour essayer de faire mon premier 2 mètres. J'y crois fort. J'y crois fort, aussi. Et puis, on est parti. Allez, c'est parti. Voilà, Romain nous enchaîne vraiment les poissons. Il est au shutter bait. Et ça me permet de rebondir là-dessus, parce que c'est un leurre qui est incontournable, vraiment, pour moi. Que ce soit pour le brochet ou bien même le silure, vous avez pu le voir. Parce qu'il a une morphologie particulière qui le rend vraiment à part par rapport aux autres leurres que vous pouvez retrouver. C'est que, en fait, ici, juste devant, il a une palette qui vient faire de très très fortes vibrations et qui va venir pousser les obstacles. Ça va venir pousser l'eau. Donc, pour le silure qui est un poisson qui chasse principalement aux vibrations, tout de suite, ça les fait sortir rapidement des branches. Là, on l'a vu avec Romain. L'autre avantage aussi, c'est qu'il est directement plombé. C'est, en fait, comme une tête plombée. Avec une jupe, vous le lancez, vous le ramenez. Vous pouvez le laisser descendre en dent de scie, comme on fait. Et ça prend du poisson. Et l'avantage d'une tête plombée, c'est qu'on peut aussi rajouter un leurre, ce qui s'appelle, du coup, un trailer. Là, j'ai mis un Rock Vibe en 5 pouces, Magic, avec un petit Thameson Chance derrière pour éviter de louper les poissons. Ça va venir donner du volume, encore plus de volume dans l'eau. Et pour le silure, c'est un super combo gagnant. Voilà, un leurre que je vous recommande vraiment avoir dans vos boîtes. Toute saison, tout type de carnassier, ça prend. Là, juste devant moi, il y a un spot qui est rempli de branches. C'est typiquement le genre de spot où on va aller voir. On va vraiment s'approcher tout doucement. Je vous avoue que le stress, il monte, parce qu'on ne sait pas trop ce qui veut sortir de là-dedans. Il suffit juste de faire bandiner le leurre, des fois. Là, ça fait peur. Ça fait très très peur. Oh ! Oh, j'y ai cru. C'est une branche. Je me suis fait peur. Oh là là ! L'adrénaline est présente. On arrive sur un plateau d'herbier. Il y a très peu de fond. Beaucoup d'herbes, avec des branches. Et je vais passer avec un leurre qui passe beaucoup mieux dans ce genre d'obstacle. Et en plus, ça risque d'être assez spectaculaire si on a une attaque. Parce que je vais passer avec une frog, un leurre imitation grenouille. Et on va passer comme ça dans les herbes. Et on va voir si ça peut déloger un sur. Voilà, je viens de me poser pour faire les plans d'ambiance. J'ai le boîtier entre les mains. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, ça nous permet de se poser, d'observer. Et là, je viens de voir quelque chose d'hyper intéressant derrière. En fait, la rivière a baissé. Et on a accès comme ça à des bordures où on a pied. Et en fait, le fait que c'est baissé, ça nous montre la topo de la rivière. Comme si on était sur une marée basse, en fait, en mer. Et ça nous montre concrètement ce qu'on pêche, en fait, avec Romain. Donc les bordures. Donc ici, il n'y a pas de fond. Ici, on va retrouver les Jussis, comme on peut voir, en fait, sur les zones qu'on pêche. Et derrière, il y a quelque chose d'hyper intéressant, vous allez voir. Là, on a une énorme zone de Jussis. Et en fait, ça vient faire ça, clairement, sur toute la rivière. Et c'est ce qu'on pêche. Et là, on comprend pourquoi c'est intéressant. Donc, zone peu profonde. Les herbiers. Et en fait, au bord de la berge. Et souvent, on retrouve ça, en fait, sur des zones où il y a des souches. Vous allez voir. Et bien, je ne vais pas pouvoir avancer plus loin. Là, il y a trop d'eau. Là, clairement, ici, ça pourrait abriter du silure. Alors qu'ici, on est sur une zone à sec. Donc, ça, il faut clairement l'imaginer sur les spots qu'on pêche. Voilà pourquoi c'est hyper important de bien laisser descendre les leurres le long des souches. Parce qu'il y a de l'espace, clairement, pour des très, très beaux poissons. Même dans cette mare, il pourrait y avoir, en fait, du silure de coincé. Là, je viens d'arriver sur un spot magnifique. Il y a deux énormes saules qui plongent dans l'eau. Il y a très peu de fond, sauf au niveau des souches. On peut voir que ça plonge d'un coup. C'est exactement ce qu'on a retrouvé tout à l'heure quand je suis sorti faire des plans. Mais là, clairement, il y a beaucoup d'eau. Il y a du fond, il y a de la structure. Il y a tout ce qu'il faut pour abriter du silure. On va passer notre chatterbait le long des branches. On va faire des vibrations sur le fond. Et puis, on va voir si ça peut déclencher un silure. Oh, la zone ! On arrive vraiment sur les heures les plus chaudes de la journée. Le soleil est vraiment au plus haut. Toute la rivière est illuminée. On voit absolument tout le fond. Et là, il y a un gros avantage à avoir des lunettes polarisantes, justement. C'est parce que ça va venir casser tous ces reflets sur l'eau. On va pouvoir donc différencier toutes les zones d'obstacles. Donc, les herbiers, les bois morts, ça évite aussi les faux jours par rapport aux zones d'ombre. Parce que sans lunettes, on a un trop fort contraste. Donc, s'il y a un poisson qui sort de ces zones-là, des bordures, on va le voir arriver. Et justement, ça va nous permettre peut-être de ne pas louper notre ferrage ou de louper des belles opportunités. Voilà, outil très, très important pour la pêche, pour optimiser votre pêche et aussi, d'ailleurs, pour vous protéger les yeux. Parce que nous, pêcheurs, on passe du temps au bord de l'eau. Nos yeux sont très souvent exposés au soleil et ça reste dangereux. Il y a un petit scilure. Poisson, poisson ! Scilure a vu ! Scilure a vu ! Ouais ! Ah, il est sorti de sous les branches. Il n'est pas gros, mais... Yes ! Super action ! Ça, franchement, ça, c'est des actions que j'adore. Malgré la taille, avec le courant, on se fait quand même malmener. Regardez-moi ça. Non, mais vraiment. Scilure en maraude comme ça. Allez, on peut dire. Oui. Yes ! Yes ! Pendant que Constantin était à train de faire des plans d'ambiance, regardez-moi ce qu'est-ce qu'on a vu passer dans nos jambes. Un joli petit scilure. Oh là 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 ! Pour ça, il faut toujours, toujours rester attentif sur ce genre de rivière. À chaque moment, il peut y avoir un poisson qui passe juste à côté de nous, comme là, ça a été le cas. Mais lâche-moi cette caméra ! Là, il faut que tu pèches, Constantin. Regarde ! Regarde ce que tu es venu chercher. C'est ça ? Le salaud ! En plus, il est passé juste à côté de toi. Tu avais la caméra dans les mains. Romain, aujourd'hui, c'est son anniversaire, vraiment. Et c'est un château de l'espace. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est aujourd'hui son anniversaire, c'est ouf. Et voilà, un super sciler. On peut voir ici, ils ont des tout petits yeux. Et en fait, ils vont vraiment détecter leur proie grâce à leur moustache et à tous les récepteurs qu'ils vont avoir le long de leur corps, là, sur la robe. Donc en fait, c'est comme un sonar, quoi. Là, Constantin, maintenant, tu lâches la caméra et puis tu pèches. OK ? Marché conclu. C'est parti. Allez, go. Merde. Oh ! Oh, j'ai fait peur à un scilure. Je me suis pris dans la branche et il m'a attaqué. Il est là. 15 kilomètres, on a fait. Ouais, c'était une grosse journée. Et Mère Nature lui offre un cadeau. Un cadeau de fou. D'exception pour son anniversaire. Incroyable. Super beau moment de partage avec un poisson. De folie. Énorme pour moi. Et au leurre, tu te rends compte ? Et au leurre. Et en plus, à vue. Et en plus, à vue. À vue, au leurre. Poisson 2,50 mètres dans une rivière. Mais regardez la taille de la rivière, quoi. Toute petite. On voit le fond. Il y a du sable. Ouais. Voilà. Franchement, cette journée, je ne suis pas prêt à l'oublier. Moi non plus. Ça, c'est impossible. Folie, folie. Impossible. Le Shutterbait qui se démarque aujourd'hui. Fortes vibrations. Ça passe dans les obstacles. Franchement, il n'y a pas à dire. Un leurre à avoir dans sa boîte. Si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Romain. On a fait un format de fou qui va arriver d'ici quelques jours sur sa chaîne. C'est gentil. Elle sera en description pour ne pas louper ça. N'hésitez pas à vous abonner. Ça promet. Voilà, ça promet. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ça peut être l'occasion de le faire pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Je vous mets sur la tête de Romain. Je mets juste ici. Une vidéo à voir si vous ne savez pas quoi faire. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501